Les crédits FIFA 18 sont enfin disponibles sur IGVOT 6% de réduction avec le code AXOSKILL Lien dans la description Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien m'écouter moi Ca va nickel Et en ce dimanche on se retrouve pour ma plus grosse équipe sur FIFA Sur tout FIFA confondu même Je vais vous présenter une équipe à 10 millions de crédits Qui est monstrueuse On fera du gameplay juste après En clash d'équipe en ultime J'ai pas envie de faire du fut de champion Comme vous le savez c'est ma petite pause Au mois de décembre il n'y aura pas de fut de champion Du coup j'ai décidé de faire du clash d'équipe en ultime Et puis voilà Donc cette équipe elle est en 4-3-2-1 Mais ce que je fais c'est qu'in game je la mets en 4-2-3 Je vous montrerai ce que ça donne après Donc on va commencer directement par le gardien Et au cas j'ai décidé de mettre Neuer Alors j'avais à la base courtois Non pas courtois j'avais Sech et Derea Qui ne monte pas plus Enfin Sech je l'ai utilisé longtemps Mais il m'a saoulé Derea j'ai pas aimé Neuer ça fait 9 matchs que je joue avec Et pour le moment je le trouve bon Il est grand Il a plus de 90 partout Si tu lui mets un style à réflexe Il est monstrueux C'est une curie Et c'est sûrement le meilleur gardien du jeu Après j'ai pas testé les Yashin Les Vendersar etc Mais je pense que ça va être difficile de faire mieux que Neuer Ensuite la défense Bah pareil je pense que tu peux pas faire mieux On a Boateng Je le mets côté gauche Boateng Parce qu'il a 4 étoiles du mauvais pied Et il est monstrueux quoi Il a une carte parfaite Il vaut 169 000 crédits Et il a une carte limite aussi bonne Que le défenseur que je vais vous présenter maintenant A savoir Ferdinand Qui sont vraiment proches l'un de l'autre C'est un petit peu le même style de défenseur Boateng est bien meilleur en passe Et c'est pour ça d'ailleurs que je le mets à gauche Parce qu'il a 4 étoiles du mauvais pied Et du coup c'est pas bien grave si tu fais ta relance du pied gauche Donc déjà ça commence très bien On a quand même une sacrée charnière centrale Ensuite défenseur gauche J'ai placé Roberto Carlos version Version icône Version prime icône J'ai fait le SBC les gars Alors c'était pas forcément prévu que je le fasse Mais Roberto Carlos c'est un joueur que j'adore IRL Et puis voilà Après c'est quand même une carte énorme Et je pense que tu peux pas faire mieux à gauche Après t'as Sandro Mais ça reste un petit peu tendre C'est vrai que Roberto Carlos c'est un petit peu plus petit que Sandro Mais pour l'avoir testé déjà 10 matchs Il est énorme Il a une détente phénoménale de la tête Il en reprend des ballons C'est vrai que la taille ça peut Tu peux te dire ouais il est trop petit Mais en détente il est monstrueux les gars Ensuite défenseur droit Alors c'est compliqué défenseur droit C'est compliqué je vais vous dire pourquoi Parce que je vais sûrement être amené à le changer Valencia Je pense que je vais prendre la version Inform Et je changerai un autre joueur dans l'équipe Je vous dirai ça après Mais Valencia ça reste quand même correct Ensuite on va passer au milieu de terrain les gars Et là il y a des petits nouveaux Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter Vous êtes au courant Que j'ai acheté Paul Pogba version Inform Qui est bien meilleur que le régular C'est vrai qu'il y a quand même une différence Moi je trouve qu'il est meilleur défensivement en fait Physiquement vitesse tir c'est pareil ça change pas Mais après moi je l'ai trouvé vraiment meilleur C'est en défense Et je m'explique parce qu'en fait Je le mets NDC moi dans ma formation Ingame Et c'est vrai que je le trouve quand même bien meilleur Dans les interceptions Dans le placement défensif etc Et en plus il a 5 étoiles Donc c'est bonus 905 000 crédits par contre c'est une somme Il a un petit peu baissé alors qu'il est Ensuite le milieu centre de cette équipe C'est Emmanuel Petit Bah tiens qui est ici Donc on va pouvoir le mettre Que j'ai validé en SBC pour ceux qui me suivent Et j'ai fait 160 matchs avec Et il y en a plein qui l'aiment pas Petit après moi j'aime bien Il a une bonne prestance Il est physique Il est défensif Il a une bonne stat en passe Il a une grosse frappe aussi Il a 90 en puissance de tir Et en frappe de loin Moi j'aime bien Franchement j'aime bien Après il y en a qui préfèrent blanc En milieu centre Après mon petit moi j'aime bien Après j'ai pas testé blanc Mais en tout cas petit j'aime bien Ensuite Le 3ème milieu centre Que je basculerai MOC Dans Quand je mettrai pause C'est Griezmann Alors Griezmann Déçu Franchement déçu Et du coup je pense Les gars Que je vais acheter Suarez à la place Que je vais mettre du coup MOC Et du coup avec les crédits Je vais me prendre le Valencia Inform Griezmann j'ai été déçu Pourquoi ? Bah tout simplement Parce qu'en fait Quand t'as vraiment une grosse équipe Là où il faut vraiment Que les joueurs se démarquent C'est physiquement Et Griezmann Il est pas physique Il est pas physique Il se fait trop bouffer Et Suarez lui Il est beaucoup plus physique Il est certes un petit peu plus lent Mais dans la confit de mon équipe Il sera beaucoup plus utile Parce qu'il sera physique Voilà tout simplement La vitesse pour un MOC C'est pas le plus important Et même s'il a 5 points de moins Suarez Ça ira largement Enfin du moins j'espère Donc déçu de Griezmann Même si c'est vrai J'ai mis 6 buts en upmatch C'est pas mal Surtout en ultime Sur du clash d'équipe Mais trop peu physique Ensuite l'attaque Alors là c'est phénoménal L'attaque Elle est exceptionnelle On va commencer par Ouais on va commencer à droite C'est exceptionnel l'attaque Sadio Mane Version Version Fut champion Donc du coup c'est la version Il va falloir niveau 400 000 crédits Et c'est vrai que quand je l'ai packé Ce genre j'ai pas forcément Une réaction Mais en fait Je savais pas qu'il valait si cher Et surtout je savais pas Qu'il était si monstrueux Alors regarde le ratio Il est pourri C'est vrai qu'il est nul le ratio Mais j'ai trouvé qu'en fait Il a un impact dans le jeu Assez impressionnant Il est très physique Il est rapide Il est très endurant ce joueur Et il a largement sa place dans l'équipe Il est énorme Il est énorme Et sa version A87 doit être encore plus forte Mais bon là c'est vrai que c'est bien Parce qu'à droite t'as rien T'as rien T'as Messi T'as Dembele T'as qui ? T'as Bale Bale j'aime pas du tout Et Mané Il a vraiment ce côté Dribbler en fait Que Bale n'a pas Enfin Bale il est 4 étoiles aussi Mais Bale il est pas agile Il est beaucoup trop lourd Et Mané il est très très agile Et j'ai vraiment accroché Malgré le fait que j'ai mis qu'un but Après j'ai pas été en réussite avec Et j'ai beaucoup fait de passes Regarde 4 passes D Ensuite L'attaque en gauche Bah c'est Ronaldo les gars CR7 Qui n'est pas ici Parce qu'il est pas en spécial Il est en normal Cristiano Ronaldo Alors le ratio est décevant aussi 40 matchs 25 buts Je le fais Jouer buteur les gars Alors c'est vrai que je le fais jouer buteur Que depuis 10-15 matchs Mais ouais c'est exceptionnel Il est monstrueux Très physique Rapide Grosse finition C'est dommage Il aurait eu 5 étoiles du mauvais pied C'était sûrement la meilleure carte du jeu Sans hésitation Et c'est vrai que les 4 Des fois ça m'a un petit peu Ça m'a un petit peu posé problème Et enfin pour finir les gars Cette équipe On va retrouver Ronaldinho Qui a un ratio énorme J'avais regardé ça il n'y a pas longtemps Je n'avais pas regardé en fait mon ratio Mais c'est vrai qu'il est quand même phénoménal 369 matchs 323 buts En sachant que là je le fais jouer MOC Mais il est monstrueux Voilà c'est le genre Je voulais à tout prix acheter cette année Que je m'étais dit que je l'aurais Genre au mois de mai Et je l'ai eu au mois de novembre Alors oui j'ai beaucoup packé les gars J'ai beaucoup ouvert de packs J'ai eu beaucoup de chance dans les packs J'ai beaucoup fait de matchs aussi J'ai eu de grosses récompenses Depuis le champion Donc ça m'a aidé entre autres Et je suis vraiment content De vous présenter cette équipe Surtout qu'en plus Je n'ai pas forcément eu de grosses équipes Les années précédentes J'ai toujours joué avec des équipes Plutôt originales Plutôt fun Et là je me suis vraiment fait plaisir Avec cette équipe Qui vaut Dignan le crédit In game ça donnera ça Ronaldo en buteur Ronaldinho je le place ici Je place Mané Ici Parce qu'il a une bonne puissance de frappe Et j'aime bien tirer à rater avec lui Tu sais les frappes rasantes Griezmann on le placera ici Ou plutôt Suarez Si je suis amené à changer Pogba petit On est bon Et ensuite on est bon Bah voilà l'équipe in game Elle donne ça les gars Elle est monstrueuse C'est juste une tuerie en même temps 10 millions de crédit Heureusement quand même Parce que ça serait quand même un comble Et puis voilà Les gars La vidéo n'est pas finie On se retrouve directement Pour des phases de gameplay En clash d'équipe En ultime Alors les gars On se retrouve pour le gameplay Et comme vous pouvez le voir La première équipe Qu'on a affronté en clash d'équipe Elle a l'air rincée Mais les gars Ça veut rien dire Je vais peut-être vous apprendre quelque chose Regarde bien en haut à gauche Les joueurs Ils ont 95 97 98 98 99 De général En fait Le mode ultime C'est l'escroquerie Made in eSport Tu vois C'est vraiment Caractéristique D'eSport En fait C'est de la publicité mensongère Parce que que tu affrontes une équipe bronze Ou une équipe or De toute façon Elle aura 99 partout Donc c'est Pas importe Tu affrontes une équipe bronze Ou or Ça sera pareil Du coup J'ai joué en ultime Les gars On va perdre 2-1 Pour le moment Et je vous le dis Clairement Heureusement que j'avais cette équipe Alors pourquoi j'ai décidé D'aller en clash d'équipe Tout simplement Parce que ça faisait 2 semaines J'avais pas joué en clash d'équipe Et j'avais pas envie d'aller en fut champion Et c'est vrai qu'en ultime C'est hardcore Alors je sais pas si vous jouez en ultime Mais là ça faisait 2 semaines J'avais pas joué Et Ouais c'est compliqué Bon là on va mener 3-2 Et j'ai pu Grâce à mon score Là 3-2 Profiter en fait D'une grosse erreur De l'ordi Qu'il fait à chaque fois C'est qu'en fait Chaque fois qu'ils perdent Ils se mettent en offensif Du coup Toi tu te mets en En contre-attaque Et tu les baisses à chaque fois Et du coup c'est ce qui va se passer On va mener 4-2 Et on va même avoir une action A la 87ème Et vous le savez les gars En clash d'équipe Si tu mènes de 5 buts Enfin plutôt si tu mets 5 buts Ça te booste tes points En fait c'est vraiment Ce qu'il faut faire à chaque fois Si tu veux espérer le top 100 Et du coup on a mené 5-2 Grâce à Griezmann Qui ouvre bien son pied 5 buts à 2 Et du coup vous allez voir Le nombre de points Qu'on va affronter Alors que c'était une équipe bronze C'est n'importe quoi C'est mon record C'est mon record Et ça faisait 2 semaines J'avais pas joué C'était le premier match En plus comme vous pouvez le voir 2932 points Ce qui est énorme les gars Et ça fait bien plaisir Du coup ça me motive J'ai envie de faire du clash d'équipe Les gars la semaine pro Dès que ça commence lundi Dites moi si ça vous intéresserait On pourrait essayer de viser l'élite 1 Voir le top 100 Après top 100 ça va être dur Parce que t'as pas le droit à l'erreur Et là sur les 4 matchs que j'ai fait J'ai perdu un match J'ai croqué J'ai été un petit peu trop gourmand Et c'est vrai que t'as pas le droit à l'erreur Si tu fais des erreurs Tu payes cash Mais me sens envisageable Après il y a moyen Mais il faut vraiment être à fond dedans J'ai fait vraiment ça à l'arrache Et puis voilà Donc les gars cette équipe Alors c'est juste une tuerie en fait Je pense que quand je vais faire un fut champion avec Je vais pas avoir d'excuses Après c'est parfois compliqué De jouer en fut champion Soit tu tombes contre des très bons adversaires Soit tu te fais un petit peu script par moment On verra Après on verra Mais cette équipe clairement C'est phénoménal de jouer avec les gars C'est phénoménal Tu peux pas t'imaginer Après comme je vous disais Griezmann ça sera sûrement le joueur que je changerai Mais sinon l'équipe est juste parfaite Il y aura pas mieux Franchement je pense pas que tu peux faire mieux Du moins moi Pour moi Après j'ai des joueurs skill J'ai Mané qui est très rapide Sûrement que Ronaldo Enfin R9 Ça serait vraiment l'option Pour faire mieux devant Après au milieu de terrain Petit Pogba Pour moi c'est le best C'est le summum Tu peux pas faire mieux Petit J'accroche beaucoup Pogba Je le trouve vraiment bon Parce qu'il a 5 étoiles Et il est très physique Très technique Grosse frappe Etc La défense Boateng Ferdinand Si Maldini peut-être Maldini après défenseur gauche T'as pas mieux Roberto Carlos Valencia T'as pas mieux À part l'informe qu'on va acheter CR7 Y'a pas mieux Neuer Y'a pas mieux Non franchement cette équipe C'est vraiment la dream team Il ne manque plus que R9 En fait Et sûrement Gullit aussi Gullit après Gullit Le problème c'est qu'il a augmenté Dernièrement Et je peux pas me le payer Loin de là Il a pris 1 million dans la gueule Et ça risque d'être compliqué Là regardez cette passe magnifique De Mané Je vous disais Mané j'ai pas marqué beaucoup de buts Mais je l'ai trouvé très bon À la passe Et là vraiment La passe était parfaite Là on va le retrouver Mané À la passe D Même si là il y a pénalty D'ailleurs il y a eu des pénalty oubliés Je trouve qu'en ultime aussi L'arbitrage C'est n'importe quoi Vous allez voir Mais c'est ce match C'est exceptionnel On va mener 3-0 On est bien en ultime les gars Et juste avant la mi-temps Là on va avoir une belle action ici Avec Ronaldinho Le centre en retrait Et Griezmann qui marque Alors oui Griezmann m'a mis beaucoup de buts Mais je vous disais Pas assez physique Du coup 4-0 Juste avant la mi-temps Frappeter les guidés Ça fait 4-1 Et là du coup Forcément On va un petit peu craquer 4 buts à 2 Pourtant je jouais vraiment bien Mais Impossible Impossible J'ai fait de mon mieux Là il y a une faute énorme Que l'arbitre ne siffle pas Et là regarde J'ai voulu vérifier en fait S'il n'avait pas oublié son sifflet Donc là il y a faute Rien à dire Même si on joue le ballon Et là il va quand même me mettre un rouge Il n'y a absolument pas rouge C'est n'importe quoi Et en clash d'équipe De prendre en rouge C'est fatal Tu prends en rouge C'est fini Tu ne peux même plus jouer le top 100 Tu perds 500 points Je crois Un truc comme ça Voir même 800 Du coup J'ai repris un but Je vais quand même l'emporter 4-3 Mais le rouge va être fatal On va avoir que Enfin que Après c'est bien déjà 2598 points Sans le rouge On a les 3000 points C'est sûr et certain En tout cas les gars J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je continue Clash d'équipe Si vous voulez que je recommence En mode sérieux Si vous voulez que j'essaye De le finir Genre de faire toute la semaine Dites moi aussi Si vous voulez que je parte En gameplay skill Avec cette équipe Je pense qu'il y a Enfin c'est même sûr Il y a largement la place de s'abuser Et puis voilà Allez les gars Je vous souhaite un bon week-end Et on se dit à bientôt Ciao tout le monde